Bonjour à tout le monde et bienvenue pour la première vidéo de cette année 2022 mais aussi le premier guide d'après-séance et on va commencer très très fort avec un film que j'ai descendu bien avant sa sortie en podcast ce n'est autre que S.O.S. Phantom ou Ghostbusters si vous préférez L'Héritage. Un film qui nous fait extrêmement mal au cul quand on sait qu'à la base les deux premiers se suffisaient à eux-mêmes mais comme on dit toujours quand ça rapporte de l'argent pourquoi pas surfer sur la nostalgie et offrir aux fans invétérés un nouvel opus que personne attendait sachant que le dernier, l'épisode 3 n'avait clairement pas marqué les esprits en bien vu que les critiques étaient extrêmement négatives bien que pour ma part j'avais réussi à l'apprécier c'était un film plutôt divertissant mais clairement pas un chef-d'oeuvre qui n'était pas à la hauteur des deux premiers opus qui avait mis en avant une équipe féminine et en soi ce n'était clairement pas un problème le girl power, les femmes au pouvoir, blablabla on est d'accord, le gros défaut majeur c'est qu'il mettait en avant des hommes qui étaient extrêmement cons que ce soit le méchant qui n'avait aucun charisme qui était presque un connard pervers narcissique etc qui veut vivre pour moi, 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 moi et les autres on s'en fout et surtout le secrétaire incarné par Chris Hensward qui était con comme un balai le mec, quand le téléphone sonnait il répondait au téléphone de l'aquarium celui dans l'eau alors je comprends que vous voulez mettre en avant les femmes pas besoin de rabaisser les hommes à ce point-là sachant que même dans les premiers SOS Fantômes la secrétaire n'était pas une cruche certes, ce n'était pas Albert Einstein mais ce n'était pas une grosse conne sans déconner, c'était juste un scandale mais bref, on ne va pas revenir sur celui-ci puisque ce qui nous intéresse maintenant c'est ce quatrième opus donc nous sommes partis sur une saga qui pourrait potentiellement avoir encore d'autres épisodes et on espère que ça va s'arrêter là parce que très clairement, ce film est mauvais je suis désolé alors certes, il peut-être meilleur à vos yeux que le troisième mais il est mauvais parce qu'il y a quand même quatre personnes derrière le scénario il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux il y en a quatre quatre mecs peut-être qu'il y a des meufs aussi dans l'eau genre c'est rien, on s'en fout il y a quatre personnes qui ont écrit Ghostbusters l'héritage qui n'est autre que l'histoire du 1 avec quelques modifications bien sûr qui essaye de se refaire un petit peu sur la nostalgie avec des anciens acteurs et d'autres qui malheureusement ne sont plus présents parmi nous et donc il a fallu utiliser des images enfin bon bref, numérique, tout ça tout ça, il a fallu faire en sorte de les faire venir si on peut dire ou de le faire venir vous savez très bien de qui je parle bien sûr ça sera avec spoiler vous vous doutez bien, je n'ai pas besoin de le préciser puisque depuis le temps, tout le monde l'a vu mais voilà, c'est pour dire qu'ils essayent de surfer un peu sur la nostalgie tout d'un important, un petit peu de nouveauté mais comme ils se sont dit pourquoi se faire chier à créer une nouvelle histoire des nouveaux fantômes, tout ça quand on peut reprendre exactement l'histoire du 1 avec le même méchant c'est naze c'est complètement naze et il y a quatre mecs là derrière c'est quand même fou au niveau de la réalisation on peut souligner que c'est monsieur Jason Redman et si ça vous dit rien bienvenue au club donc on ne va pas en parler plus techniquement parlant, le film est plutôt réussi c'est très... enfin, ça se passe souvent de nuit mais je trouve que ça donne un petit cachet surtout avec... je ne me rappelle plus le nom de la bagnole donc le corbillard l'ectoplasme je ne sais pas comment ça a plu ah mais bon bref je ne me rappelle plus mais qui est très stylé franchement et ça donne des bons passages d'ailleurs c'est peut-être même les meilleurs passages ceux en voiture parce qu'ils sont très rythmés et surtout vu que la caisse est plutôt stylée et qu'il y a des nouveaux équipements qui bon pour certains on ne comprend pas comment ils fonctionnent parce que la bagnole est aussi rapide qu'une voiture télécommandée non non on parle d'un corbillard ok mais une voiture télécommandée elle ne peut pas être aussi rapide si ce n'est plus que la bagnole de base non mais le meilleur équipement c'est juste la portière qui s'ouvre et puis avec une manivelle tu as le siège 6 décal pour après chasser les fantômes et franchement ça c'est hyper stylé plutôt bien exploité mais franchement pour moi c'est les passages les mieux rythmés parce qu'après la chasse aux fantômes est inintéressante puisque il n'y a que deux fantômes à part les chiens mais finalement ils ne sont pas vraiment chassés si on peut dire parce qu'ils sont tous réunis au même endroit il n'y a que le gros bouffetout parce qu'il fallait reprendre bouffetout mais il fallait le changer et le rendre nul et dégueulasse mais il fallait bouffetout quand même et sans déconner c'est tout voilà et les petits chamallows ils ne sont pas vraiment chassés parce qu'il y a Bibanum chamallow mais pas version géant mais version miniature qui est extrêmement drôle on ne va pas se leurrer mais nous permet d'avoir des petites scènes donc deux au total ça aurait pu durer deux heures ça m'aurait bien plus fait plaisir que de me taper une heure et trente ou presque deux heures de films inintéressants de blabla mais voilà c'est tout ça pour dire qu'il y a quelques passages quand même où il n'y a pas vraiment de chasse en fait c'est dommage j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de fantômes ou en tout cas plus d'esprit qui permet derrière de pousser nos protagonistes à y croire puisque nous avons la chance avec quatre scénaristes de nous offrir des jeunes acteurs puisque c'est l'héritage donc les futurs Ghostbusters si on peut dire et nous avons alors je ne vais pas tous les citer mais entre autres McKenna Grace donc Phoebe qui n'est autre que la petite fille d'un des protagonistes principales des anciens espaces fantômes donc Egon Splendor qui malheureusement l'acteur est bel et bien décédé c'est pour ça qu'ils ont utilisé une image bon bref numérique pas très voilà qu'ils ont essayé d'ailleurs de cacher au maximum au début du film en gros on devait nous montrer que c'était Egon qui devait mourir au début mais sauf que l'image n'était pas super folle je parle parce qu'en fait ils devaient le montrer vivant en Cherianos donc je pense que texturément ça devait être dégueulasse donc ils se sont dit on va pas le montrer on va le cacher dans la pénombre comme ça il y aura un effet de surprise sauf que ça fonctionne pas du tout même si il y a une raison scénaristique pour éviter qu'on sache d'avance que Phoebe et toute sa famille sont les descendants de Egon et qu'entre autres la mère de Phoebe c'est la fille de Egon ça permet entre guillemets que comme les protagonistes donc les enfants on soit dans le mystère mais sauf que ça marche pas parce que dès les premières secondes on sait que c'est un des anciens membres des Ghostbusters on sait que c'est soit Egon soit les autres en fait mais bon vu la démarche vu le physique on a tous compris que c'était le vieux Egon et ça aurait pu être intéressant de jouer sur le fait qu'il y a un effet de surprise quand tu apprends sa mort le souci c'est que quand tu le vois mourir et que tu vois son détecteur qui permet de signaler qu'il y a un esprit en tout cas un ectoplasme présent dans la pièce et à peu près dans la direction où il est donc en gros les deux barrettes s'activent et plus vous allez être proche de l'ectoplasme en tout cas l'esprit plus les barrettes vont s'activer sinon elles vont être plutôt basses et ainsi de suite vous avez compris le fonctionnement mais vu qu'elles s'activent au moment où Egon meurt et que l'autre esprit il se barre ça veut dire qu'Egon est encore sur place qu'il est devenu un fantôme ce qui fait qu'on sait que quand la famille Splendor déboule dans son ancien chez lui donc pour récupérer la maison et vivre un certain temps et qu'il y a des événements mystérieux surnaturels on n'a pas le moindre doute on sait que c'est Egon 4 scénaristes qui se sont pas dit ça pourrait être intéressant de nous faire croire que l'esprit est peut-être malveillant ou bienveillant mais de plein de manières en faisant bouger certains objets en faisant grincer des portes parce que Egon vu que c'est un esprit jeune on va dire il connait pas encore ses capacités qu'il active des trucs sans le faire exprès etc ça aurait pu être intéressant et du coup créer la panique le doute mais aussi parce que Phoebe elle ne croit pas aux esprits puisqu'elle ne sait pas que Egon donc son grand-père était un ancien ghostbuster donc elle ne connait pas l'histoire tout ça et donc elle ne croit pas en ça c'est pour ça que quand il y a des événements surnaturels ça aurait pu être intéressant de la voir au début essayer de chercher des raisons scientifiques d'essayer de détailler les choses etc et de découvrir au fur et à mesure que les événements deviennent de plus en plus incontrôlables et vraiment problématiques au point qu'elle s'en rend compte que si c'est un esprit et à ce moment là les questions se posent elles trouvent des réponses et quand tu trouves les réponses elle découvre la vérité le spectateur découvre la vérité on voit que c'est Egon et là on se dit merde c'est Egon depuis le début 4 scénaristes je suis tout seul il y a un problème non sans déconner il y a un vrai problème et je peux comprendre que le but était simplement de nous offrir une potentielle nouvelle trilogie ou saga avec de jeunes enfants qui vont reprendre le flambeau pour peut-être nous offrir des films un peu plus sérieux parce qu'il y a un côté assez pas mature parce qu'il y a toujours le côté décalé avec les petits bibanums chamallows mais on sent qu'il y a un petit côté mature sur l'équipement qui montre que vraiment tu sens que ça peut exploser à tout moment que c'est un équipement dangereux ou encore les passages en bagnole tu vois l'état de la voiture tu vois comment se conduit etc tu sens que c'est dangereux que la chasse en fantôme n'est pas un métier voilà et que surtout derrière comme tu montres Egon mourir tu le montres littéralement crevé niveau sérieux et maturité t'es quand même au-dessus alors certes c'est un film détenu quand même à tout public mais tu pouvais rester sur un côté un peu sérieux voire mature pour après partir de temps en temps sur un petit côté décalé pour nous montrer toujours qu'on est dans Ghostbusters et pas dans un film de fantôme d'horreur classique on est sur quelque chose d'une comédie quoi ça aurait pu être très stylé mais non non le film est chiant comme la mort il n'apporte rien tout est prévisible puisque vu que tu sais que c'est déjà Egon dès les premières secondes donc tu ne paniques pas sur les événements et puis derrière tu sais ce qui va arriver puisque c'est exactement le même méchant que dans le premier film donc tu sais ce qui va arriver et puis en plus de ça malheureusement ces andouilles nous ont montré dès le début du film où allait se situer la fin du film et comment ça allait marcher avec la machine qui active Egon mais qu'elle ne fonctionne pas à cause du manque d'énergie du coup il est obligé d'essayer d'attraper le démon d'une autre manière en se sacrifiant voilà ça veut dire qu'il nous spoil toute la fin du film dès le début et puis après je ne vais pas critiquer les acteurs et les actrices parce que la plupart sont jeunes et franchement on s'en sort plutôt bien franchement McKenna Grace est plutôt bonne franchement Alain Cairn une jeune un petit peu décalée dans son monde on avait de toute façon bien compris que c'était la petite fille d'Egon juste dès les premières minutes qu'on la voit en train de bidouiller tout et n'importe quoi avec ses lunettes etc mais bon bref on ne sait jamais au cas où vous allez être trop cons mais voilà s'en sort très bien les jeunes s'en sortent plutôt bien on a Paul Rud qui incarne Grubberson voilà il fallait monsieur Antman enfin quand même un mec bankable dernièrement grâce au film Marvel entre autres voilà donc il fallait quand même un gros acteur et bien sûr pour le côté nostalgique reprendre les vieux de la veille comme monsieur Bill Murray ou encore Dan Aikroyd désolé pour Aikroyd désolé pour la prononciation et bien sûr l'ancien acteur bien qu'il ne soit plus présent mais il fallait quand même l'utiliser pour incarner un nouveau Egon mais le côté nostalgique c'est même pas du fun service mais tu sens qu'ils ont voulu faire une espèce de reboot en étant une suite en même temps à tout ça l'idée de vouloir poursuivre avec un côté héritage est intéressant parce que ça pourrait amener à voir d'autres films et plus moi je pense un petit côté plus sérieux a été intéressant et d'autres fantômes d'autres parce que là franchement le côté dynamique du passage avec la bagnole montre qu'ils sont capables de rendre dynamique des potentielles chasses de fantômes mais malheureusement il n'y en a pas enfin je veux dire quand ils chassent ils bouffent tout c'est naze en fait enfin la course poursuite en bagnole est hyper stylée mais il n'y a que lui enfin il n'y en a qu'un fantôme c'est ça qui rend le tout naze c'est qu'il ne se passe rien après c'est juste du blabla du lore en mode ouais alors en fait c'est des anciennes reliques tout ça qui va activer blabla enfin bon bref on nous raconte des trucs inintéressants et c'est dommage en fait c'est vraiment dommage après derrière il y a forcément le passage avec la mère qui va sortir avec le professeur de Phoebe bon voilà il fallait une petite romance pour justifier derrière que les deux vont quand ils vont une fois enfin se faire contrôler par les deux chiens forcément faire l'amour comme dans le premier film et pouvoir donner naissance aux grands méchants mais où on en parle de l'espèce de romance entre le frère et la serveuse du restaurant mais moi ce qui m'a le plus attristé c'est que tu vois que c'est tellement mal écrit c'est le passage où Bouvetou doit potentiellement ouvrir la porte de la cellule pour récupérer pour que Phoebe et son collègue là merde podcast parce qu'il s'appelle podcast parce qu'il fait des podcasts parce que c'est trop drôle puissent récupérer l'équipement donc les canons à particules pour pouvoir aller chasser le fantôme et en fait ils ne peuvent pas l'ouvrir parce qu'ils n'ont pas les clés donc ils veulent utiliser Bouvetou pour ouvrir la cellule on parle d'un esprit qui peut traverser toute matière un esprit un esprit un fantôme je le dis en mode ASMR aucun doute tu n'as pas bien compris ça veut dire qu'en gros quand le fantôme est libéré il peut juste se barrer vu qu'il a peur et même si au pire il a faim il pourrait se barrer et aller manger ailleurs la probabilité qu'il s'en prenne au barreau de la porte est quand même extrêmement mince alors vous allez me dire oui mais c'est aussi extrêmement mince que Phoebe et sa famille déboulent dans ce lieu là à ce moment là avec les événements qui arrivent tout ça tout ça bien sûr mais quand même c'est un peu poussé mamie dans les orties il n'y avait pas moyen de je ne sais pas genre tisser un lien avec Bouvetou sans faire un pote quitte à aller dans la débilité mais au moins c'est énergistiquement ça aurait du sens c'est comme un Pokémon il l'envoie et va manger le truc et le Bouvetou il bouvetou tu vois ça aurait pu être un truc comme ça enfin bon bref il n'y a pas grand chose à souligner ce film est naze et inutile il apporte rien d'intéressant à part ce côté un peu mature ses courses poursuites en bagnole les visuels aussi franchement le côté nuit est intéressant franchement ça apporte des trucs cools mais après tout le reste c'est juste la nostalgie la preuve on fait arriver les vieux acteurs tout à la fin pour un combat final pour on va dire passer le flambeau réellement cette fois en disant ben voilà nous on arrive vraiment là c'est à vous les jeunes de reprendre notre travail oui mais bon c'est quand même inintéressant et ce film n'apporte rien je pense qu'il est temps de soit on arrête ce serait bien soit d'apporter quelque chose de neuf Ghostbusters c'est finalement une chose au fantôme regardez la série animée on n'a pas besoin de revoir toujours les mêmes fantômes des nouveaux et des idées il y en a tellement de possibilités des fantômes totalement loufoques ou totalement horribles et ça aurait pu être hyper cool d'avoir un côté un peu horrifique tout en ayant un côté humoristique avec entre autres les petits bibadums chamallows qui sont hyper mignons et franchement c'est le passage le plus cool dans le magasin où tu les vois en train de s'embrocher se mettre des pics à brochettes etc c'est à mourir de rire ça dure pas longtemps au moins pas trop pour éviter qu'on soit là ouais bon c'est bon ça saoule mais c'est dommage si tu te dis c'est une des meilleures parties ça dure pas assez longtemps comme avec les passages en bagnole et puis après il n'y a plus rien c'est du blabla inintéressant parce que le film est extrêmement prévisible ce qui fait que je vais devoir lui donner une note à peu près aussi agréable que le film une étoile sur cinq ouais ouais donc il aurait été dans mon classement des pires films certainement mais je ne changerai pas mon classement il a déjà été fait mais il aurait pu faire partie tellement c'était désastreux alors certes il est peut-être meilleur que le troisième opus mais quitte à regarder un des deux je préfère largement regarder le troisième opus parce que celui-ci il est chiant il ne se passe rien vu que de toute façon on sait déjà tout c'est le même méchant donc on sait déjà ce qui va arriver et vous allez me dire oui mais c'est pour que les jeunes qui ne connaissent pas Ghostbusters franchement vous avez envie de leur montrer ce film là sachant que le film essaie quand même de nous expliquer qu'avant c'était comme ça avec des vieux flashbacks avec justement les vieilles vidéos YouTube en tout cas qu'on retrouve sur YouTube pour nous montrer leur vieille bande annonce où ils faisaient la promotion de Ghostbusters en disant appelez-nous on est là disponible 24h sur 24 7 jours sur 7 blablabla voilà mais les jeunes ils s'en manquent de ça surtout si tu vois deux fantômes à tout péter trois chamallows et ça s'arrête là et un vieux qui meurt au début et si c'est des jeunes qui ne connaissent pas Ghostbusters ça l'en touche une sans faire bouger l'autre donc soit tu fais un film nostalgique et tu nous proposes quelque chose de neuf avec la nostalgie soit tu fais quelque chose de totalement nouveau pour attirer les jeunes pour un nouvel univers de Ghostbusters ah bordel 4 scénaristes ah bordel moins 4 pour la peine tiens moins 4 sur 5 voilà ça vous apprendra bordel pignouf à la noix sans déconner 4 personnes pour écrire un film aussi naze ah ça me rend fou bref voilà qui conclut ce petit rattrapage alors ok c'était pas le plus intéressant on est d'accord et croyez avec moi que Matrix ça va décoiffer la moumoute parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de choses à dire donc préparez-vous en attendant je vous dis à très très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos que ça soit sur Youtube on va essayer en tout cas ou sur Twitch bah bien sûr n'hésitez pas allez tcha tcha et bonne chasse aux fantômes tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?